J'ai enfin, j'ai enfin, j'ai enfin... Merde la vidéo de l'unboxing... Salut à tous, c'est Benut pour une nouvelle vidéo de l'unboxing, alors comme ça fait un moment que je n'en ai pas fait, je fais les choses bien, vous voyez l'écran derrière et tout... Tiens d'ailleurs, ça me dit quelque chose ce trailer ? Vous l'avez peut-être reconnu... On va ouvrir aujourd'hui Rayman Origins, la version collection PS3, donc c'est un collector qui me faisait envie, surtout un collector qui coûte très peu cher puisqu'il ne coûte que 5€ de plus que la version de base et qui en plus coûte... Donc qui a perdu en un mois, un mois et demi... Ouais, un mois... 20€ sur son prix. C'est-à-dire que normalement Rayman Origins coûtait 60€, 65€ en collector, mais il est passé à 40€, 45€ en collector. C'est pas le collector du siècle de la mort qui tue, mais à 45€ et surtout à 5€ de plus que la version de base. Ça vaut le coup. On va voir ça tout de suite. On va l'ouvrir maintenant. On fait sauter le plastique. C'est un peu la renaissance de la licence Rayman qui s'était un poil fait manger par les lapins crétins et qui revient là vraiment pour un bon jeu. J'ai eu l'occasion de tester la démo sur le PSN qui est téléchargée gratuitement, d'ailleurs je vous le conseille. Je suis pas très jeu plateforme, mais la démo m'a vraiment emballé et je le trouve magnifique ce jeu. Donc ça aurait été dommage de passer à côté. Donc voici fourreau en carton. Avec sur le côté donc le listing de ce qu'on trouve dans le collector. C'est-à-dire le jeu, c'est un peu normal. L'artbook officiel The Heart of Rayman qui apparemment est un bel artbook. La bande son officielle version CD, pas version code pour la télécharger et ça c'est une bonne chose. Et pour finir le coffret collector c'est un jeu exclusif et vous allez comprendre pourquoi. A l'arrière, vous avez le descriptif de ce qu'il y a dedans et des images du jeu. Le dessus et le dessous c'est juste un carton noir. On va l'ouvrir tout de suite et on va voir. Je tire dessus, vous voyez, il y a une partie qui s'est ouverte. Quand je continue, on tire encore un peu. Voilà. C'est le principe de ce coffret collector, c'est-à-dire que c'est un coffret pop-up. Donc une fois ouvert, vous créez une petite scénette en 3D. Donc vous pouvez voir sur le devant quelques monstres. Et sur l'arrière, donc, quelques petites lianes. Rayman et Globox avec une espèce de petite fée qui vole au-dessus. Et quand vous avez le devant, vous avez donc le contenu du coffret. Ok. Donc rien que déjà la boîte, je trouve l'idée originale, même si c'est pas une qualité énormissime qui va durer des années. Ça permet d'avoir le boîtier, de pouvoir exposer son boîtier. Autre chose qu'un simple boîtier carton comme ceci. Vous avez vraiment la petite scénette que je trouve bien foutue. C'est original pour un collector. Qu'est-ce qu'on trouve dedans ? On trouve ces 3 choses. Donc on va commencer par l'OST. Donc composé par Christa Ferral et Billy Martin. Christa Ferral, le compositeur, entre guillemets, attitré de Michel Ancel. Alors, juste une espèce de petit fourreau carton type single en boîte un peu plus grande, avec dedans le CD de l'OST. Bon, c'est pas une grosse grosse boîte, mais on va pas trop se plaindre parce que pour une fois qu'on a une OST CD, ça fait du bien. Et la vraie OST du jeu, je sais plus combien de pistes elle fait. Je sais pas si c'est marqué sur la boîte. Un petit paquet, il me semble. Enfin, c'est pas une OST 6 pistes ou 2 démos. C'est vraiment l'OST complète. Ensuite, l'artbook. The Art of Raymond Origins. Je montre l'arrière. Qui est lui aussi un artbook de qualité. Couverture cartonnée, papier glacé couleur à l'intérieur. Et vous retrouvez différents visuels du jeu. Et il est présenté différemment des artbooks habituels. C'est pas juste des croquis ou des choses comme ça. C'est vraiment de belles images qui vous montrent ce que vous trouvez dans le jeu. Donc là, les gentils, il est méchant. Petite mise en scène. A l'assaut. Les graphismes ont eu des trailers, vous voyez là. Ils avaient l'air sympas sans ultra fan. Et le fait de l'avoir vraiment sous les yeux, d'avoir le jeu en main, il est vraiment magnifique. C'est de la très belle 2D, tout en HD. C'est très très beau. Vous voyez, c'est des trucs comme ça. Pourquoi Globox est bleu ? À la base, Globox était rouge. Puis il a mangé une espèce d'insecte. Et il s'est fait poursuivre par toute la famille insecte. Pour finir par se faire piquer de partout et devenir tout bleu à cause des boutons. C'est le genre de petits détails qu'on ne trouve pas d'habitude dans les artbooks. Il est vraiment fait différemment. Et c'est plaisant. Parce qu'en plus, regardez les décors. Du crayonné, de la couleur pastel. C'est super beau. Thanksgiving. Peut-être que je comprendrais en jouant au jeu, mais pour l'instant, c'est juste du pourquoi, parce que... Non, l'artbook est vraiment, vraiment beau. Là, comme ça, je ne pourrais pas dire. Mais c'est certainement... Dans la manière dont c'est fait, c'est original. C'est peut-être un des plus beaux artbooks que j'ai vu. En tout cas, certainement le mieux mis en scène. Et pour finir, la copie du jeu. Rayman Origins. Encore sous plastique. Je vais vous ouvrir. Donc, la jaquette avant. A l'arrière, vous retrouvez quelques images, petites descriptions. Niveau config. Ça se joue d'un maquillage joueur simultanément à la manière d'un Super Mario Wii. C'est l'exemple qui me vient le plus en tête. Avec ce côté, on joue à 4. Quand il y en a un qui meurt, il se colle dans une bulle. Il se transforme en bulle. Il fallait le taper pour qu'il revienne en jeu. Donc, à plusieurs, c'est peut-être un peu plus facile. J'ai essayé de jouer tout seul et de jouer en coop à 2. Et ça m'a semblé plus facile à 2. Parce que quand on meurt, on a l'autre qui est là pour l'aider. Et c'est vraiment pas mal. 60 niveaux différents. Ça demande 3 121 kg minimum sur le disque dur. Utilise le DualShock 3. Donc, utilise des vibrations. Et ça prend le HD 720p, 1080i et 1080p. Et ça se voit vraiment quand vous avez le jeu sous les yeux. Il est super bon. A l'intérieur donc, le disque et le manuel. Est-ce qu'on a autre chose avec le manuel ? Non, juste le manuel. Qui n'est pas un manuel... Manuel noir et blanc. Pas ultra épais, mais tout en français. C'est pas du gros manuel, mais bon. C'est pas non plus du 4 feuilles qu'on a pu avoir sur certains jeux récemment. Et comme on a que le français, il n'a pas forcément besoin d'être beaucoup plus gros. Voilà donc pour ce collecteur de Rayman Origins. Je vous montre un petit peu ce qu'il en est. On va essayer de refermer ça. Ça veut être quelque chose comme ça. Voilà. Donc, le boîtier carton. Qui, quand on l'ouvre, se déplie façon pop-up. J'aime vraiment bien le classique. Il va finir exposé ce boîtier. Le principe. Et à l'intérieur, vous avez... Le très sympathique hardbook Rayman Origins. Le jeu, bien évidemment. Et puis, l'OS ticket. Donc voilà, c'était l'unboxing de Rayman Origins. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Du vidéo test. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui a attendu Skylanders. Ça va arriver, promis. Nouvelle Figurine le 14 février d'ailleurs. 14 décembre, pardon. Et puis, ben... Merci d'avoir regardé cette vidéo. A la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !